Bébé ! Oh, merci Saint-Christophe ! Il ne sera pas parti sans s'être raccommodé avec le bon Dieu. Sache, ma bonne Amandine, que je n'ai jamais été fâché avec lui. Je t'ai fait peur ! Sois tranquille, vieille folle de messe. Ton Saint-Christophe ne me laissera pas partir. Inconfissé ! Bonjour, Monsieur François. Comment va votre mal ? Hélas, très bien. Conscient de mon état, le temps est venu d'une confession pleine et entière. Je souhaite parcourir une dernière fois les chemins pèlerins de ma vie. Voilà pourquoi je vous ai mandé l'abbé. Grand merci d'être venu si tôt. Avec votre aide, la route sera moins longue et plus apparente les trappes et embûches que je dois avouer afin de réconcilier avec mon créateur. Amandine, apporte-moi mon bonnet de docteur en médecine, ma cordelière de franciscain, mon capuchon de bénédicta, ma barrette de curé, ma plume et mon encrier. Pose-le tout sous le lit, à portée de ma main. ... Alors, duquel, mon père, voulez-vous entendre les péchés ? Du frère Cordelier ? Du moine bénédictin ? Du chanoine ? Du médecin ? Du philologue ? Ou de celui qui écrivit beaux contes et almana ? L'homme, monsieur Rabelais. C'est l'homme que je veux entendre. Ah. ...